comment est visible on va définir on va on va on va on va on va on va clore les débats je suis venu pour tous les débats on suit ce qu'on va commencer la vidéo voilà bonjour il va rien bonjour mes chers frères il va rien et il va rien alors je suis prêt à présenter d'esthier hamilton si c'est malik 10 animés du domaine il y a au moins 495 non voilà c'est selon l'inspiration tantôt c'est pas politologue ici ici tout voilà c'est si facebook c'est facebook n'a permis de réaliser nos rêves avant les acheter à être animateurs depuis donc les facebook ils ont fait l'utilisation et soit animateur à les gens qui devaient être documentaliste ils ont créé facebook ils sont devenus documentalistes dans facebook nous a permis de réaliser nos rêves c'est ça bon là nous sommes dans la révéler à chacun s'élèves il s'attribue des fonctions et des qualités des qualificatifs d'autres s'élèves et ils sont coachs d'autres s'élèves et ils sont docteurs c'est facebook voilà et il dit deux merci à maquette d'avoir permis à nous qui voulions avoir des postes à nous qui voulions être occupés soit être soit politiciens ou bien 30 ans grâce à facebook on peut s'étaler de dire que ah non les politologues ou bien non les choses on est journaliste ou bien non les coachs c'est facebook qui fait ça voilà ça nous a permis de réaliser nos rêves et c'est salutaire grâce à facebook les gens qui ont connu de l'agent voilà c'est de ça qu'il est question bon il disait depuis que putain a été incancéré il y a deux mots qui reviennent deux groupes de mots deux noms qui reviennent à l'escalon de la mort commandant invisible alors le commandant invisible on a tenu ce nom là l'escalon est au pouvoir et qu'il y avait une branche voici c'est une branche armée qui avait qui s'était installé dans la localité d'aboubou où j'ai cessé parce que moi j'étais à l'escadron trois jeunes amérés voilà l'escadron 3 1 c'est à dire troisième escadron de la première légion mobile des jeunes amérés voilà c'est 3 sur 1 le 1 est mis pour la première légion mobile des jeunes amérés donc nous on était à l'escadron numéro 3 voilà aboubou l'escadron 1 1 ça c'est c'est à l'agent bon voilà l'escadron 2 1 ça c'est le pougon l'escadron 3 1 ça c'est aboubou et l'escadron 4 1 voilà c'est comme à 6 dans le 1 et demi la première légion de gendarmerie mobile passé en côte d'Ivoire la gendarmerie est scellée en deux voilà il ya la départementale et à la mobile alors dans la mobile il y'a l'escadron les unités de protection les corps d'élite comme les génie gène et je passe et la départementale c'est la compagnie telle que les brigades à la danse est scellée en deux ici la gendarmerie est scellée en deux dans la départementale et il ya la gendarmerie mobile moi je faisais partie de la gendarmerie mobile qui était représentée par les escadrons voilà donc les gens j'étais sur quoi ce qu'on est visite donc le commando invisible on va que l'appellation a été donnée par les journalistes voilà parce que je m'appelle bien on était encore à bobo il y avait une branche armée on l'appelait une branche armée qui s'est installée à bobo dans le branche la pochette proche armée était affiliée au fafm force armée des forces nouvelles on l'a passé on l'appelait pas mpc sont une branche politique c'est le mpc c'était le mouvement partitif le corps d'ivoire d'où la réunion de 2002 qui s'est fait appeler le mpc ça c'est une solution et faire pousser du son direct en 2000 ou bien 2002 en fait l'histoire parce que les gens sont en manipuler là et moi c'est pas dans ça voilà la réunion lorsqu'elle a pris forme le 19 septembre 2002 elle s'est fait appeler mpci et le mpci le lui qu'on connaissait c'était tio fosier c'est un lui qui est apparu en 2002 voilà avec son gros téléphone satélitaire et après après une semaine il a fait un public comme quoi eux c'est un mouvement particulier au coi d'ivoire qui est bien structuré ils ont un porte-parole et c'est deux semaines après que soro guillaume est venu s'est présenté pour dire oui c'est lui que le porte-parole voilà il n'a pas dit l'instigateur de la réunion il dit c'est lui le porte-parole du mpci voilà après d'accord le mpci c'est mieux à une branche à une branche politique fafn forces armées des fausses des fausses nouvelles à une fausse nouvelle qu'ils avaient l'état en haut là bas c'est ça ça prenait le pt était 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 divisé en deux l'état major c'était à bobo et nous les loyales ce n'était non c'était bloqué et nous les loyales on était en bas dont il disait il y a une force pour le terre prendre la crise poste électorale il y avait une force on a pris position à bobo une force amée donc par le mode opératoire ils étaient là et le mot de protester quoi ils venaient quand les policiers sont de la chèque pointe ils viennent ils frappent pas ils font des morts et ils s'en vont et personne n'arrivait à les localiser personne n'arrivait à savoir qui était c'était qui dont les journalistes dans l'air dans les reportages dans l'investigation ils ont dit mais cette force amée qui opère comme un commando invisible parce qu'on dit qu'on voit pas l'homme qui est invisible on ne le voit pas donc c'est dans cette mesure que le nom est resté c'est les journalistes ont donné ce nom là commando invisible par le monde opératoire parce qu'ils avaient frappé papa il fait des mots qu'ils ne voyaient pas on peut même pas savoir c'est qui danser les journalistes par les enquêtes des reportages ils ont dit non par le monde opératoire on va l'appeler commando invisible sur cette branche armée qui table là ils sont jamais appelés au monde invisible donc c'est quand les journalistes ont dit qu'on le visite à un moment où ils sont tagués oui on a commando invisible sinon c'était une branche armée voilà affilié au fafn forces armées de forces nouvelles voilà en tête claire ça c'est l'histoire ne venez pas mentir aux jeunes ici la force amée de forces nouvelles et cette branche armée qui était à bobo qui a élu domicile à bobo dans la crise post électorale c'est pas le papa leur mode opératoire que les journalistes ont dit mais cela les étapes il faut des morts dans les forces réalistes et on n'arrive pas à être attrapeux on sait pas c'est qui au juste il faut pas de communiquer quand ils tuent font pas de communiquer c'est pas un temps normal les touristes quand ils frappent et ils vont dit non nous sommes 30 ans c'est mon affrappé ça voilà on a conçu un peu l'attenté de le monde à cahida quand il frappe l'attenté est revendiqué non c'est non pas c'est nous on a fait ça et puis font de communiquer mais les forces les sept brèches armées qui tableaux qui venaient tuer les réalistes les policiers les gendarmes ils n'ont jamais revendiqué donc c'est les journalistes par leur investigation qu'on dit mais comme on ne connaît pas on va les appeler commando invisible donc c'était sur les médias commando invisible donc comme ils n'avaient pas dit non ils se sont attribués le nom commando invisible et c'est comme ça à chaque fois qu'ils sévissaient on dit non c'est le commando invisible qui a sévif quand vous tapez monsieur google mais commando invisible ça se sent directement à bobo c'est un mot qui n'existe pas maintenant dans le langage français commando invisible n'existe pas voilà c'est un mot qui n'existe pas même dans le langage français on ne sait pas ce que vous avez dit voilà ça n'existe pas tu tapes sur google mon bien visible ça n'existe pas dans cette broche armée qui était à bobo par le bd le touchement des journalistes qui ferait des investigations qu'on nommait ce groupe là cette broche armée qui s'émèrent le désarroir dans la population abouboulaise et des forces irrégulières qui tient quitte pour la république dans cette optique là que les gens appellent cette force là cette branche armée commando invisible c'était une branche armée passé c'était plus de 500 voilà c'était plus de 500 c'était une branche armée voilà une branche armée qui était bien structurée voilà donc on s'assiedit et c'est d'où le nom commando invisible est sorti ce nom commando invisible a été donné par les journalistes voilà c'est pas eux mêmes cette branche armée qui sont tragués ce nom là voilà parce que non c'est les branches armées quand ils tapent ils se comportent comme les terroristes quand ils viennent ils frappent ils revendiquent en même temps voilà nous on a frappé ça c'est nous on tente en telle force mais jamais qu'ils faisaient les attaques ils n'ont jamais revendiqué quelque chose et ils viennent ils frappent ils sèment ils sèment le chaos dans ils sèment ils sèment le matron du dégât dans les rangs des forces de l'autre et puis ils s'en vont sans revendiquer donc c'est les journalistes qui ont tagué ces gens là du commando invisible voilà du commando invisible Mohamed Balot voilà quand tu es en classe là il faut suivre le coup il pose pas la question pour du commando invisible qui les a envoyés il est bien fait il est bien fait il est bien fait il est bien fait l'historique voilà du commando invisible et les forces 7 branches armées qui étaient capturés juste à bobo étaient affiliés aux forces nouvelles forces armées des forces forces armées des forces nouvelles qui elles qui étaient au lieu qui étaient avant mpci mouvement par l'attitude de port d'ivoire voilà d'où la chef suprême était l'autre tu foussi les ibénon ne connaît pas il peut le moins qu'on n'est pas qu'il dit voilà ils savent qui est le chef dont nous la chef qu'on connaissait c'est tu foussi il vit actuellement il est préféré des préfets militaires voilà donc le nom commandé invisible a été donné par les journalistes c'était une pression à lisse en aucun cas cette branche armée c'est ta gueule comme un visite c'est après que les journalistes est donné le nom comme un visite qu'eux mais sont ta gueule on est comme un visite voilà ce nord et c'était une branche armée affiliée aux forces armées des forces nouvelles qui étaient dans le nord voilà c'était là pour déstabiliser la région la zone d'abobo pour pouvoir asséler les forces régulières voilà les forces régulières qui étaient la janvier qui était nous on sait plusieurs fois entrer en choc voilà un clash à chaque arrêt qu'un million d'opération nous aussi papa on répliquait on répliquait on répliquait on répliquait on répliquait et puis bon tout le monde sait maintenant concernant l'escadron de la mort déjà ils viennent on dit ah sous bagot il y avait l'escadron de la mort quel escadron tu es bon moi quand j'ai j'attends ça ça me fait rire voilà parce qu'on va définir l'escadron de la mort ici on va définir ça l'escadron de la mort on va définir voilà on dit escadron de la mort l'escadron de la mort il n'y a plus de définition on dit l'escadron de la mort est donné communément à un groupe armé qui généralement fait des exécutions soumets et des enlèvements ça c'est l'escadron de la mort voilà l'escadron de la mort est donné communément à un groupe armé qui généralement ça donne à des exécutions soumets et enlèvements et un groupe armé qui est bien structuré une branche armée voilà à l'escadron de la mort maintenant l'escadron l'escadron la définition c'est une unité voilà de blindés des jeunes améris comme le jeb voilà groupe d'escadron blindés de la jeune améris ça c'est c'est une unité qui a que des chars voilà le jeb c'est un escadron aussi voilà des jeunes améris maintenant l'escadron ici encore une définition est un tube d'unités militaires utilisées dans plusieurs armées dans les forces terrestres des pays francophones voilà parce que l'escadron ça vient de la france à la jeune améris donc c'est dans les pays francophones on peut trouver des unités des escadrons des unités de la mairie voilà à part ça il n'y a pas trouvé l'escadron au Ghana ça ne existe pas comme nous avons été colonisés par la france bon c'est un régime français ensuite voilà maintenant encore escadron encore les groupes armés sont constitués d'individus sur lesquels l'état où il se trouve ça c'est branche armée du moins voilà c'est difficile par jamais bon jamais le groupe armé sont constitués d'individus sur lesquels l'état où il se trouve en souhaite garder un contrôle particulier grâce à son droit interne à ce titre le groupe armé ne bénéficie pas du même statut qui est les forces vénémentales voilà on parle du groupe armé on peut parler du commandant invisible mis en facteur on peut parler de la réunion qui est un groupe armé qui est bien structuré on peut parler aussi dans colombie des facs et aussi un groupe armé dont l'état connaît l'existence voilà qui ont occupé une partie une portion du pays et il y a des négociations ça c'est le groupe armé c'était par exemple la réunion dans la réunion le mpc on peut appeler le mpc un groupe armé voilà un groupe armé voilà parce que dans définition il dit l'escadron de la mort est un groupe armé mais non c'est que quand babo était au pouvoir ce que vous taguez l'escadron de la mort voilà parce qu'à ce que sache il n'y avait pas un groupe armé qui était affilié au pouvoir de babo de vous dit moi est ce qu'il y avait un groupe armé parce que l'escadron de la mort c'est du groupe armé voilà qui est bien circulé par qu'un chef de commandement voilà chacun son rôle mais est ce qu'il y avait un groupe armé qui était affilié à son régime pour cette question voilà parce que vous étudiez dans l'escadron de la mort l'escadron de la mort dans le larousse ça veut dire un groupe armé qui est bien structuré par un commandement dont l'état connaît son existence voilà mais sous la gouvernance de babo là est ce que j'avais un groupe armé qui était affilié à babo si oui c'était qui le chef de ceux de ce groupe armé affilié à babo parce que moi ce qu'il connaît qui était affilié à babo c'était la gpp gardien de la paix voilà gpp gardien de la paix affilié au pouvoir de babo c'était comme une milice voilà on rappelle une milice on parle des milices c'est une police parallèle voilà une police parallèle affilié à quelqu'un et cette colis parallèle était était dirigé par tous les égales voilà tous les égales qui étaient affiliés au camp babo mais c'était pas une branche armée c'était juste une milice voilà une milice qui était là bon genre ils se comportaient comme des supplétifs de l'armée mais ils n'avaient pas d'armes les chefs c'était tout résident voilà donc ceux qui disent babo avec l'escadron de la mort j'aimerais savoir c'est quelle branche armée qui était affilié au pouvoir de babo il faut se poser la question à celle de la mort c'est une branche armée qui a un commandement et qui est bien circulé qui s'adonne à des exigences des élections sommaires et des enlèvements maintenant de vous en moi selon les explications est-ce que quand babo au pouvoir était au pouvoir est ce qu'il y avait une branche armée qui était affilié à son pouvoir répondez est ce qu'il y avait une branche armée qui était affilié à son pouvoir répondez est ce qu'il y avait une branche armée qui était affilié à son pouvoir on pense que non il n'y a pas qu'il y avait une branche armée qui était con son pouvoir c'était le commando invisible cette force amètre qui résidait à bobo qui s'émet le chaos à bobo c'est une branche armée à la donne ne venaient pas dit non autant de babo qui avait escadron de la mort non au moins si vous utilisez le langage dès que voilà babo avec des ça c'est que ça vérifie pas parce qu'il n'y a pas d'enquête si vous avez si vous aviez investigué il allait au moins attraper les commanditaires de ces élections soumets d'appeler vous et le chef même de ces escalons de la molle mais jamais vous l'effet de l'enquête pour d'une arbre ça passait l'élément l'escadron de la mort donc c'est de la manipulation on fait les gens si les gens du rdp du rdr voilà ils ont tagué c'est gentil qui selon eux quand tu as sont des escalons de la molle j'en dis non a qu'est ce que j'ai de la mort à partir appartenait à à ce nom de bobo c'est qu'il était chef mon corps pas d'espoir la mort c'est une branche armée une branche armée c'est pas c'est pas c'est pas invisible c'est bien structuré est-ce que vous aviez pu attraper le numéro 2 de l'escadron d'amour que vous prétendez avoir vu ou bien le numéro 1 ou bien qui étaient ces éléments j'amène de la vie on n'a jamais vu des éléments d'escalons la mort selon vous à l'oeil nu c'est un truc qui n'ont jamais existé au mai je reste que vous dites non le pouvoir en place des babos à engager des tueurs à gâche voilà pour sémer la dégénération de l'eurore du rdr là je peux être un peu d'avis avec vous mais quand vous dites escalons de la mort c'est trop fort selon la définition escalons de la mort c'est une branche armée qui est bien structurée sont pas inaperçus faq là on peut l'appeler les pressions de la mort ceux qui sont en colombie voilà parce qu'ils voient à mes besoins c'est l'état beaucoup là c'est une branche armée j'étais bien situé j'avais un chef est affilié aux forces armées de fausses nouvelles voilà ils sont appelés comme on n'a visite pas ce que par exemple le nom c'est le journaliste parce que les crimes qu'ils faisaient ils n'ont jamais demandé que ça il n'a jamais demandé qu'ils n'ont jamais revendiqué ça dans moi il vous pose la question est ce que sur le pouvoir des babos là est ce qu'il y avait une branche armée qui était affilié à babo ils disaient non quand babo est en difficulté nous cette branche armée nous sommes ses supplétifs jamais de la vie voilà ceux qui étaient considérés comme les supplétifs de l'armée c'était cette milice là voilà les gpp gpp qui était qu'avec le chef suprême tous les égales mais cette cette nuit ça n'était pas armé voilà c'était pas armé voilà j'étais là il y a eu lieu dans les quartiers mais je n'étais pas armé c'était pas c'était pas une branche armée voilà donc il faut qu'elle soit claire quand on parle d'escadron de la mort ça doit mettre en exemple une branche armée qui est bien structurée et qu'on parle d'escadron c'est pas deux éléments ni trois éléments ni un commando qu'on parle d'escadron c'est au moins 300 éléments qui sont actifs qui sont armés le nom commandé invisible quand il vous dit c'est le journaliste qu'on donne ça à ce groupe armé parce que dans l'armée qu'on dit un commando ça n'excède pas 20 personnes quand il a été attaqué par un commando c'est dix personnes un commando est un groupe de combat voilà un commando c'est un groupe de combat qui est régi par dix éléments qui sont actifs voilà mais le commando qu'on appelle le commando visible il n'était pas dix des plus que dix deux mois plus que cinq cents donc c'est pas un commando visible comme je vous l'ai dit c'est les journalistes qui ont donné ce nom là comme on dit parce que leur mode opératoire était un peu semblable à des gens qui étaient invisibles ils venaient d'attaquer pas ils ne le voyaient pas voilà parce que quand quand il y a un vrai terroriste là quand il tape tu revendiques ouais c'est nous on a fait ça on s'est décalé tout le temps à bis à bis à bis à jamais eux n'ont dit quelque chose ils venaient baillard ils tapaient et puis ils partaient donc c'est dans les investigations les journalistes ont dit non mais les modes opératoires ça décembre à des gens qui sont invisibles comment c'est qu'une équipe de combat c'est un commando dont on va les appeler commando invisible